Si vous vous souvenez, on a fait un grand vidéo avec la GT3 l'hiver passé. La vidéo qui a pris genre 2 millions de vues sur Insta. Et dans cette vidéo, je vous promis qu'il y a une vidéo avec la GT3 qui va sortir en été. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais en fait, je voulais vraiment utiliser l'opportunité de sortir la nouvelle 964 C2 et vraiment la conduire bien avant l'hiver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la première fois où je sors la GT3 avec la 964 le même jour. Je vais la conduire un après l'autre pour vous vraiment donner l'avis pourquoi les deux voitures, à mon avis, sont les meilleures voitures que vous pouvez avoir dans un garage de deux voitures. Parce que les deux, elles font tout. Celle-là, la GT3, vous pouvez l'utiliser comme une voiture de circuit, une voiture récente pour taper vraiment des grandes vitesses, prendre les virages à haute vitesse, d'être toujours en confort, avec un bon système d'enfantainment, avec Apple CarPlay, tout ce que vous voulez. Et la 964, c'est vraiment une histoire. Quand vous conduisez cette voiture, vous comprenez où toute notre passion est commencée. Pas exactement dans la 964, bien sûr, mais la 964, c'était une des premières voitures d'avoir petit à petit des petites pièces électroniques, comme la clim par exemple, et tout ce petit détail, comme les sièges électriques par exemple. Mais quand même, ça reste toujours une voiture très très naturelle. Je pense qu'il y a cinq mois, j'achetais la voiture. Honnêtement, c'était la meilleure décision de ma vie, de me mettre dans les Porsche classiques. Parce que ça, c'est une expérience, mais complètement différente à toutes les autres expériences automobiles que j'ai eues dans ma vie. À un moment donné, je l'ai roulé comme un délit, vraiment pour aller faire les courses, etc. Et j'ai aussi participé dans énormément d'événements pour les voitures classiques. Et ça, c'était énorme parce que j'ai rencontré un autre groupe des passionnés des voitures qui existent dans les classiques. Les Porsche, ça c'est un groupe des gens qui sont les vrais passionnés. Ils ne sont pas passionnés parce que le marketing de Lamborghini est très bon et les gens pensent que c'est une bonne voiture. Pas du tout, c'est les gens qui ont une très bonne compréhension de conduite, de technique, de style des voitures, de design, de vitesse. Et ces moments-là, j'apprécie énormément parce que sans cette voiture, cet événement, il n'existe pas. Et j'ai eu quelques problèmes avec les voitures déjà. C'était à plus de 30 degrés en été, à côté de la route, avec un moteur en panne. Je suis content, ce n'était pas des grands problèmes. On a trouvé vite des solutions, mais vraiment, sans clim, il s'ajoutait à cette expérience d'être propriétaire d'une vieille voiture, d'une vieille Porsche. Et il y a beaucoup de monde qui peut dire que, bon, ce n'est pas une bonne expérience, mais honnêtement, maintenant, je peux dire que j'ai tout fait. Et c'est une boîte manuelle parce que sur le marché, aujourd'hui, il y a pas mal des automatiques. Mais bien sûr, on ne veut pas une automatique 964 parce que ça perd tout le sens de la voiture. Et voilà comment créer une GT3 avec un échappement GCR. La GT3 est une voiture dans laquelle il faut du temps pour s'habituer à la conduite avant de la pousser. Dans d'autres voitures puissantes, vous rentrez en confiance automatiquement, mais ici... À cause de tous ces points que je dis avant, elle est spéciale à conduire. Mais le moment où vous le sentez, honnêtement, il n'y a rien d'autre. Cette moteur, le truc le plus difficile, c'est toujours de garder les tours très très hauts. Parce que si les tours ne sont pas assez hauts, en fait, vous n'allez pas avoir beaucoup de puissance en sortant des virages. C'est la voiture depuis un an et demi. Et toujours, aujourd'hui, je pense que c'est une des meilleures voitures qui existent sur le marché. Peut-être directement, vous allez dire, « Ah, mais Michel, il y a la GT3 RS maintenant ! » Oui, les gars, mais la GT3 RS, elle n'est pas capable de faire tout ce que cette voiture peut faire. Et ça, c'est la plus grande différence entre les deux. La GT3 992, exactement celle-là, cette voiture, elle peut faire tout, vraiment tout. Elle peut faire circuit, elle peut faire route des montagnes, elle peut faire une rallye, elle peut faire comme un daily, elle peut tout faire. Parce qu'en daily, vous avez le système de lift, ce n'est pas un look Lamborghini, il n'y a pas tout le monde en train de prendre une photo, etc. Parce que, pour les gens qui ne connaissent pas les voitures, celle-là, elle est vraiment en mode undercover. Et après, quand vous sortez sur une route de montagne, cette voiture, ça devient quelque chose de bestial. La quantité de traction que vous avez dans cette voiture, dans les virages, est honnêtement immense. Je ne sais pas d'autres voitures aujourd'hui qui existent sur le marché qui peuvent vous proposer un niveau de conduite comme celle-là, vraiment. Je ne sais pas comment Porsche, ils ont réussi à créer cette immense balance entre le poids en avant, le poids en arrière, on sait bien que c'est un moteur en arrière, propulsion, roue arrière directrice, et c'est un package parfait. Vous avez 40 ou 20 litres de réservoir de l'essence. C'est ça, c'est ça que vous pouvez faire environ 600 km avec un réservoir. Ça, c'est vraiment fou pour une voiture. On vient de terminer le Torc Rally en été, on a fait Cannes à Marbella. Quand il y avait tout le monde sans l'essence, moi, j'étais la seule voiture qui n'était toujours pas une nécessité d'être remplie. Cette voiture, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi parce que ça me donne une énorme compréhension d'où on a commencé avec la 911. Oui, je sais, on n'a pas commencé ici avec la 911. Il y a des voitures précédentes, mais ici, le plus important, c'est que la 964, c'était un des premières voitures qui commençaient d'être moderne dans les designs, dans la technologie. Cette voiture, il ne faut pas conduire vite pour sentir beaucoup d'émotions, pour changer les rapports. Au niveau des vibrations, on n'a pas d'ESP, on n'a pas d'aide électronique dans la voiture. Il faut toujours agir comment on va prendre le virage, à quelle vitesse on va freiner, à quelle force on va freiner, parce qu'elle peut commencer d'être dangereuse ou si on va commencer à rouler assez fort avec la voiture. Et ça, honnêtement, j'adore, parce que je travaille dans la voiture dans une façon complètement différente qu'une voiture moderne, par exemple. Quand je change les vitesses, je sens la vibration du moteur. L'odeur dans la voiture d'une vieille voiture, ça ajoute dans cette feeling d'être dans une classique. La voiture, elle est intéressante parce que, oui, elle est vieille, mais elle est vraiment puissante. Ça, ce n'est pas une RS, c'est juste une carrière à deux. Mais on a 250 chevaux. Et honnêtement, les amis, ça, c'est vraiment suffi pour la voiture, parce que, clairement, on ne peut pas pousser cette voiture à 200 dans le virage. Au niveau de traction, c'était un petit peu différent à l'époque que maintenant. C'est aussi très, très intéressant. Avant, j'ai eu des McLaren et des autres voitures et je n'étais jamais vraiment un gars Porsche. Je me suis dit toujours que les Porsche, ils sont un peu tous les mêmes, ils ne sont pas très excitants. Et tout ça s'est changé. Après, j'ai essayé quelques Porsche. Ce n'était pas un changement dans un jour, c'était vraiment petit à petit où j'ai compris qu'il y a quelque chose dans ces Porsche. Peut-être que c'est aussi une question d'âge. Mais ça m'a pris vraiment un bon moment de comprendre pourquoi il y a tout le monde qui adore les Porsche. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai compris pourquoi, comme vous voyez. et je suis très heureux d'être parti de la famille Porsche aujourd'hui. parce que je dois vous dire que qui est très heureux. – Sous-titrage FR 2021